bonjour les amis comment allez vous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all glory book alors comme pouvait voir j'ai encore fait des folies dans les folies non parce qu'il ya beaucoup de petits livres qui n'étaient pas chers ok un deux trois quatre cinq six sept huit neuf achats donc c'est parti je vais vous montrer tout ça alors bien sûr comme beaucoup de gens je me suis pris de nouveau de rita berman que je trouve absolument magnifique c'est bon enfin de rita berman quoi alors comme d'habitude je vous montrerai tout ça plus en profondeur d'autres vidéos où je vous épreuve présenterait un an oh là là mais elle s'améliore de plus en plus je trouve vous suivez votre chose à faire alors déjà celle là je prends plaisir à la réaliser celle ci aussi franchement c'est un très très beau livre donc voilà seconde achat c'est un livre qui provient de jas lee que je crois qu'actuellement il ya trois livres de disponibles sur amazon donc je les prends petit à petit et c'est également un artiste qui est très peu connu je trouve car je l'ai vu que t'es que sur deux chaînes je crois alors que je trouve et je suis pas dans le cadre voilà il faut aimer le style aussi bien sûr il ya le fantastique princesse qui est plus féerique et celui-là aussi celui-là il est plus dans l'univers plus héros je veux dire comme ça quoi que là on voit bien que c'est féerique mais vingtaine un peu plus dark j'ai dire comme ça tandis que les plus féeriques mais vous inquiétez pas je me les reprendrai plus tard quand même voilà je monte en gros c'est sublime alors pour ne pas déroger à la règle ces cibres les six sont deux chez coco je l'avais dit que j'avais craqué donc en tout attendez je vais aller compter alors je possède déjà sept livres plus ici ici ça va vraiment faire très très cibre de chez eux c'est déjà très bien et le problème je vous ai dit j'en ai encore vu qu'il me plaisait donc voilà quoi je pense que ça va être très belle collection qui va s'agrandir petit à petit alors déjà forcément ces deux-ci c'était obligé que je les prenne celui-ci sur ton premier et c'est le suite celui-ci est sorti par après donc j'ai d'abord pour montrer celui-là mais cela c'est vraiment pour ceux qui aiment l'horreur parce que si vous n'aimez pas l'horreur ce n'est pas la peine parce que c'est glauque voilà par exemple le petit garçon avec la femme avec les boyaux en dehors quoi j'ai pas vu voyez c'est très horreur donc si vous n'aimez pas les horreurs c'est passé de là qu'il faudra acheter mais c'est ça que j'aime bien dans leur collection ce qu'ils font vraiment pour tous les goûts horreurs fantastique surréalisme beauté portrait fleurs mandala ils ont vraiment un panel pour tous les goûts et c'est comme ce que la faute des araignées voici voilà voilà super superbe donc comprenez ensuite il ya le magical créatures qui est le dernier sorti à ce jour à vous attendez le bout de l'été sorti web c'est le dernier dernier et alors image qui m'a fait craquer déjà c'est celui ci voilà qu'elle est belle donc là on est vraiment sur des créatures que ce soit humanisé ou non fantastique trop mignon tu sais je sais ce que j'ai fait telle la va vie j'ai vu voilà déjà c'est l'image là qui m'a fait craquer à l'arrière pour ce qu'on a déjà passé c'est pas grave on va vous montrer je le suis trop mignon non enfin toi ensuite dreamland alors celui-là au début j'ai hésité ce que serait qu'avant la couverture c'est pas trop tenter puis en regardant l'arrière je lui dis bah j'avoue que celui-là déjà magnifique et celui-là aussi et après j'ai dit bah je vais aller voir si à des présentations de ce livre là et oui il y en avait et au final forcément j'ai craqué parce que en fin de compte je la couverture à côté de ce qui a dedans voilà déjà c'est vraiment un monde de rêve bon ça je sais bien qu'il y en a beaucoup comme pas l'écran moi j'adore il est sublime ensuite cut mythical créatures alors celui-là je sens qu'on va rigoler voilà c'est dans celui-ci que j'ai vu un qui était trop mignon forcément l'image de la couverture il est très simple mais peut avoir un pas compliqué non mais un peu plus travailler regardez celui-là il est trop fou ça change un peu je trouve voilà regardez mon celui-là mon cadre d'or les renards je trouve trop mais trop trop adorable il est magnifique voilà celui-là celui-là aussi magnifique vous avez le petit bout de chou alors le dernier dans le coco le godesse alors là pareil c'est un livre de merveille pour ceux qui aiment bien travailler les portraits les cheveux les textures de vêtements voilà on a fini pour les coco et ensuite c'est vrai que j'avais dit que je prenais plus le bloc parce que c'est embêtant que ça se détache et qu'il ya pas mal de pages qui ne plaisent pas mais attention il ya aussi des pages qui ne me plaisent pas dans celui-ci mais la plupart je lui ai dit tant pis même s'il ya un tiers je dis bien un tiers qui ne plaisent pas au pied j'ai dans le règne à quelqu'un qui le voudra connaissance mais déjà rien que pour la couverture vous savez c'est une de mes trois méchants préféré il fallait absolument que je l'ai c'était obligé alors déjà là sublime la magnifique je la trouve super la méchante reine marguette elle aussi et alors il n'avait une que j'avais vu déjà celle là celle là je sens qu'elle n'a pas du temps à travailler mais peut être magnifique que j'ai pas vu tout de suite et quand je l'ai vu les dit très même superbe elle est magnifique je l'adore ça c'est une c'est sûr que je crois c'est une que j'ai pas tardé à mettre en couleur alors forcément alors où ce qu'elle est voilà valesseur lui-même super par contre les faits comme ça il me semble qu'on l'avait déjà eu dans le blog je sais plus si cette princesse ou girl power mais avec aura maléfique le fait de fumer comme ça dans ce style me semble si je ne me trompe pas l'appareil sublime non là franchement je trouve que ce bloc si il vaut la peine il y en a très peu que je n'aime pas donc je lui dis allez il ya peut-être une petite dizaine que je n'aime pas sur les 60 oh là là ça va obligé je suis allé c'est bon je l'apprends c'est obligé si même elle fallait voilà et alors il ya aussi le bloc qui tente c'est le mosaïque forcément vous j'aime bien les vitraux et à l'émission qui tente puis je les mettrai en porte-vue ce que c'est vrai c'est aussi embêtant que ça se détache je vais tant pis ou alors relier comme certains fonds et alors il ya aussi le bloc forêt je sais plus quoi on voit pour qu'elle s'en fait courir de la forêt que je trouve quand même très vraiment magnifique le à famille j'avoue qu'est magnifique aussi et 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 le semeur parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnages avec mickey tout ça que sur la plage et tout j'adore voyant à vous dit au début j'en prenais plus que disait non c'est et puis c'était au début c'est beaucoup avec les petits éléments vous voyez et tous les petits décorations et tout c'était embêtant puis c'est vrai j'ai vu les autres apparaître j'étais là c'est beau mais elles sont encore en bloc et ici donc je me dis j'ai craqué dessus je me le fallait absolument je dis tant pis ici pas je mettrai dans une forme porte-vue ce qu'il faut mais tant pis donc petit à petit je pense que temps en temps je craquerai sur un bloc par ci par là donc voilà donc voilà l'achat du moment donc je vous mettrai tout ça bien sûr les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude la description et je vous présenterai tout ça en détail dans les prochaines vidéos donc une vidéo par bouquin où je vous mets en musique les livres page par page voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait c'est le cas vous en dit bien sûr et n'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous et je vous dis beaucoup à tout le monde